L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut modifier des pages et créer des pages dans Mara. Alors ici je suis connecté, je suis allé dans Portfolio Pages et Collections et je retrouve les deux pages qui ont été créées par défaut pour moi, donc mon tableau de bord et ma page de profil. Donc si je clique sur page de profil, voilà ce qui a été créé par défaut, je peux faire modifier cette page pour mettre à jour les informations. Ça veut dire que s'il y a des choses que je ne veux pas voir apparaître, par exemple si je veux pas avoir un mur où les gens peuvent me laisser des messages, eh bien je fais la petite poubelle rouge et cette partie là est supprimée de la page. Je peux aussi changer la présentation. Vous voyez par exemple par défaut c'est deux colonnes, mais moi je peux vouloir préférer quelque chose dans ce goût là. Donc ça me fera une colonne et en dessous trois colonnes. J'enregistre. Donc là ça veut dire que si je prends ça, vous voyez je peux le mettre dans les trois colonnes que je viens de demander. Ça veut dire que ça va déterminer comment ça s'affiche à l'écran. Je peux aussi ajouter des infos personnelles. Donc ça c'est tout ce que j'ai ajouté à mon profil. Alors soit je peux ajouter mon cv complet, soit seulement une rubrique de mon cv ou mes informations de profil. Là si je clique ici, vous voyez je coche ce que je veux. Donc moi j'ai rentré un téléphone professionnel, une ville, une région, un pays. Donc je peux cocher ça. Si je fais, je vais mettre mon image de profil, enregistrer. Vous voyez que ça affiche les infos que j'ai saisies dans mon profil. Je peux faire pareil pour un élément du cv. Moi je n'ai rentré que des choses dans l'information personnelle. Donc de toute façon je peux pas rentrer les autres. Mais si vous avez rentré votre formation, si vous avez rentré vos objectifs, vos compétences, vous pourrez ici les ajouter. Ensuite je peux assez simplement modifier une zone. Donc si je fais le petit engrenage, ici vous voyez il y a le titre là, je peux changer. Plutôt que about me, je peux mettre à propos de moi. Et j'enregistre. Je peux aussi déposer des cadres de texte. Donc ça c'est pour si vous voulez rentrer des informations. Alors dans le cadre de texte, vous avez le titre du cadre. Et puis vous avez un endroit où vous pouvez écrire. Un conseil, utilisez bien les styles de paragraphes pour mettre en avant les informations. Vous avez aussi ici une petite icône pour obtenir plus d'options. Par exemple, souligné, barré, exposant, indice. Bon, ça peut arriver qu'on ait besoin de ça. Ce qui peut être aussi utile, c'est de créer des liens. Par exemple, si vous voulez créer un lien vers votre site internet, pourquoi pas. Donc là, moi je vais créer un lien vers la page d'accueil du lycée. Donc je vais copier ça. Et puis là, je vais le coller. Je sélectionne le texte. Et ensuite, avec l'icône insérer, éditer un lien, j'ai plus qu'à lui dire l'URL. Quand je cliquerai sur ce texte, je veux aller sur ce lien. Alors, je vais faire enregistrer. Vous voyez qu'ici maintenant, si je clique ici, ça va sur le site de l'établissement. Je peux aussi ajouter des images. Alors, soit j'ai déjà envoyé les fichiers dans la plateforme, soit ils n'y sont pas encore. Dans ces cas-là, c'est pas très grave. On peut le faire à partir d'ici. Je vais parcourir et je vais chercher le fichier. Par exemple, je vais reprendre l'image de profil que j'ai envoyée tout à l'heure. Et je vais marquer ça comme logo. Vous voyez qu'il s'affiche dans la page mon logo. Alors, si vous voulez gérer les fichiers ailleurs, c'est peut-être plus simple de le faire ici, dans vos contenus. Vous allez dans « Fichiers » et là, vous pouvez envoyer jusqu'à 50 mégaoctets de fichiers. Donc, le plus simple, c'est de les déposer là. Vous ouvrez votre poste de travail et vous glissez ici et ils vont apparaître au fur et à mesure en dessous. Donc, vous pouvez aussi créer des dossiers si vous souhaitez organiser vos fichiers. Ensuite, une fois que votre page de profil est prête, vous pouvez gérer ici comment elle va être accessible. Est-ce qu'il faut être inscrit pour pouvoir voir la page ? Est-ce qu'il faut venir de la plateforme Moodle ? Est-ce qu'il faut la rendre secrète ? Par défaut, les utilisateurs, quand ils taperont votre nom dans « Cherchez un profil » là, quand ils se connectent ici, « Rechercher des utilisateurs », eh bien, ils tomberont par défaut sur votre page de profil. Donc, ça peut être pas mal de laisser ça comme ça pour que les gens puissent savoir si c'est le bon interlocuteur ou pas. Maintenant, ça vous oblige quand même, vous, à faire attention à ce qu'il y a dedans. Donc, ça veut dire qu'ici, il ne faut pas mettre d'informations que vous ne voulez pas voir être divulguées à tout le monde. Une fois que vous êtes content de votre travail, vous pouvez faire « Afficher la page » pour voir le résultat. Et voilà !